Bonjour mes élèves, on va commencer le programme du deuxième semestre, algèbre. L'unité c'est résolution, on va commencer la première leçon, résolution d'un système de deux équations à deux inconnues du premier degré. On va travailler algébriquement et graphiquement. D'accord, on va dire que résolution d'équations du premier degré à deux inconnues graphiquement. Graphiquement, on trouve graphiquement l'ensemble solution du système des deux équations. L1, c'est-à-dire la première droite, c'est y égale à 2x moins 3. L2 est égale à x plus 2y égale à 4. On a ici un système, un système c'est-à-dire deux équations. Chacune est du premier degré et a deux inconnues x et y. On va trouver l'ensemble solution graphiquement et l'ensemble solution algébriquement. On va commencer par graphiquement. On a travaillé la représentation graphique d'une équation du premier degré en premier semestre. On trace un tableau. On va mettre trois valeurs de x et chercher la valeur de y. J'ai ici trois couples. On va remplacer le x par 0. On va remplacer le x par 1 et on va remplacer le x par 2. Si on va remplacer le x par 0, donc y égale à 2 fois 0 moins 3. Alors, y égale à moins 3. Si je remplace le x par 1, donc y est égal à 1 moins 1. Si je remplace le x par 2, donc y est égal à 1. J'ai ici trois couples. On va représenter graphiquement les trois points graphiquement sur le cahier de graphique. Les trois points sont alignés, alors c'est la droite représentative de la première équation. L'autre équation, on va tracer un autre tableau. On va mettre trois valeurs de x, c'est-à-dire 0, 1, 2. On va remplacer le x par 1, 0 et chercher la valeur de y. Y devient 2. On va remplacer le x par 1, donc y est égal à 3 sur 2 ou 1,5. On va remplacer le x par 2, donc y va être égal à 1,1. On va tracer l'autre droite, c'est la droite représentative de l'autre équation. Les trois points sont alignés, alors on a deux droites ici. La première droite, c'est la droite représentative de la première équation. Et la deuxième droite de la deuxième équation. Maintenant, l'ensemble solution du système, c'est le point d'intersection de deux droites. C'est-à-dire, le point appartient à cette droite et appartient à l'autre droite en même temps. C'est le point d'intersection des deux droites. Le point vérifie la première équation et en même temps vérifie la deuxième équation. Donc, l'ensemble solution, c'est le point d'intersection de deux droites, c'est-à-dire x égale à 2 et y est égal à 1. Alors, on va écrire l'ensemble solution égale le point 2 et 1. N'oublie pas, il faut mettre les accolades car c'est un ensemble de solutions. Et il faut mettre les parenthèses car c'est un couple de composantes, x et y. Autre exemple, trouve graphiquement l'ensemble solution du système des deux équations. J'ai ici autre système. C'est un système, c'est-à-dire formé de deux équations. Maintenant, on va tracer la droite représentative de la première équation et la droite de la deuxième équation. Maintenant, on va mettre deux tableaux. On va remplacer le x, chercher la valeur de y pour chaque équation. J'ai trois couples. Alors, sur le cahier de graphique, on va mettre les positions des trois points. Il faut que les trois points soient alignés pour avoir une droite. Maintenant, la première droite, la deuxième droite. Quelle est l'ensemble solution de ce système ? Alors, l'ensemble solution, c'est le point d'intersection des deux droites. Mais ici, les deux droites sont quoi ? Sont parallèles. C'est-à-dire, les deux droites ne se coupent jamais. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution. Le nombre de solutions est zéro. Il n'y a pas de point vérifié. La première équation est au même temps vérifié la deuxième équation. Il n'y a pas un point d'intersection des deux droites. Il n'y a pas un point appartient aux deux droites au même temps. Alors, on va dire que l'ensemble solution va être quoi ? Va être ensemble vide. Ensemble vide. Car il n'y a pas de point d'intersection des deux droites. On va dire que l'ensemble solution de ce système est ensemble vide. Autre exemple. Trouve graphiquement l'ensemble solution du système des deux équations. On va tracer de droite. Alors, il faut avoir trois couples suffisantes de tracer la droite. Et après, on va remplacer le x pour chercher la valeur de y. Et sur le cahier de graphique, on va tracer les deux droites. On va voir que, dans ce cas, les deux droites sont confondues. Confondues. C'est-à-dire, quand je trace les deux droites, les deux ont même droites représentatives. C'est-à-dire que les deux droites sont confondues. On va dire que l'ensemble solution, c'est un point vérifie cette équation et au même temps vérifie l'autre équation. C'est-à-dire qu'on a combien de points ici vérifient les deux équations ensemble ? Combien de points d'intersection entre les deux droites ? On a un nombre infini de solutions. Pourquoi ? Car les deux droites sont confondues. Et chaque point sur la droite est un ensemble de solutions du système. Alors, on a un nombre infini de solutions maintenant. Et on va dire quoi ? Quel est l'ensemble solution ? L'ensemble solution, c'est chaque point appartient sur la droite. On va écrire l'ensemble solution comme ça. Ensemble solution égale le couple x, y. Et on va mettre deux points. Et on va mettre une équation des deux équations du système. C'est-à-dire, l'ensemble solution, c'est chaque point appartient sur cette droite. Chaque point situé sur cette droite. Et on a combien de points situés sur la droite ? On a un nombre infini de points. C'est-à-dire, pour chercher l'ensemble solution du système de deux équations du premier degré à deux inconnus, on a trois cas. On a deux droites qui sont séquentes. C'est-à-dire, on a une seule solution. Deux droites qui sont parallèles. On a zéro solution. Et l'ensemble solution va être ensemble vide. On a deux droites qui sont confondues. Alors, on a ici deux droites confondues. Alors, l'ensemble solution est égal à chaque point situé sur la droite. C'est-à-dire, on a une infinité de solutions. Comme ça, on a fini. Comment je peux résoudre le système de deux équations graphiquement ? Par la représentation graphique de chaque équation du système. Maintenant, on va chercher l'ensemble solution du système de deux équations à deux inconnus du premier degré, mais pas graphiquement. On va travailler algébriquement. Regardez. Alors, maintenant, les trois cas sont... Si j'ai deux droites séquentes, alors l'ensemble solution va être le point d'intersection. Si j'ai deux droites qui sont parallèles, alors on a zéro solution et l'ensemble solution va être vide. Si les deux droites confondues, on va écrire que l'ensemble solution, c'est chaque point situé. Ici, on va travailler, on va résoudre le système de deux équations à deux inconnus, mais pas graphiquement, on va travailler algébriquement par la méthode de l'élimination. Comment on va travailler par la méthode de l'élimination ? Concentrez avec moi, c'est un système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Maintenant, ici, c'est j'ai 2x moins y égale à 3. Autre équation, c'est x plus 2y égale à 4. C'est quoi l'élimination ? La méthode de l'élimination, c'est je veux éliminer un des deux inconnus pour chercher la valeur de l'autre. Je ne peux pas chercher les deux valeurs en même temps. Quand je travaille avec deux inconnus, je ne peux pas chercher ni la valeur de x ni la valeur de y. Alors, il faut éliminer x pour chercher la valeur de y ou éliminer y pour chercher la valeur de x. Comment je peux éliminer x ou y ? On va faire l'addition des deux équations du système. Et si j'ai x et son opposé, alors on va éliminer x. Si j'ai y et son opposé, et je vais faire l'addition, on va éliminer y. D'accord ? On va mettre un plan pour où je vais éliminer x ou je peux éliminer y. Maintenant, ici j'ai moins y, ici c'est j'ai 2y. Alors, je veux une des deux équations et l'opposé de l'autre. C'est-à-dire, si c'est 2y, je veux l'autre être son opposé. C'est-à-dire quoi ? Moins 2y. Pourquoi ? Car on va faire l'addition de deux équations. Quand je fais l'addition, j'ai 2y et moins 2y. Quand je fais l'addition, donc on va éliminer y. Alors, le plan c'est éliminer y. Quand je fais l'addition, on va éliminer y. Si j'ai 2y et l'autre équation, moins 2y, alors on va éliminer y pour chercher la valeur de x. Maintenant, est-ce que je peux multiplier y fois 2 ? Oui, je peux multiplier y fois 2 pour devenir moins 2y. C'est quoi moins 2y ? C'est l'opposé de 2y. Pourquoi l'opposé ? Pour éliminer y, car leur somme va être égale à 0. Donc, je veux moins y devient moins 2y, c'est-à-dire l'opposé de 2y. Est-ce que je peux multiplier le y par 2 ? Non, je peux multiplier toute l'équation par 2. Alors, on va multiplier L1 par 2. 2x fois 2 devient 4x. Moins y fois 2 devient moins 2y. 3 fois 2 est égal à 6. Et après, on va additionner les deux équations ensemble. On va mettre la nouvelle équation, après la multiplier par 2 et on va additionner les deux équations du système. Maintenant, 4x plus x est égal à 5x. Et après, moins 2y plus 2y, alors maintenant, on n'a pas y, on a éliminé y. Car moins 2y plus 2y est égal à 0, un nombre plus sont opposés. Et après, 6 plus 4 est égal à 10. Je peux chercher la valeur de x. Alors, 10 divisé par 5 est égal à 2. Donc, x est égal à 2. C'est quoi le x ? D'accord, c'est la première composante du point d'intersection de deux équations du système. Alors, on remplace x par 2 pour chercher la valeur de y. Je sais maintenant que x est égal à 2. Le x devient connu. Je peux remplacer le x par 2. Dans quelle équation ? D'accord, je peux remplacer le x dans L1 ou dans L2. Alors, les deux vont donner la même valeur de y. Et bien, ici, on va remplacer le x par 2. Alors, 2 plus 2y égale à 4. Je cherche la valeur de y. Donc, y va être égal à 1. Maintenant, le point est complet. C'est-à-dire, j'ai x et y. L'ensemble solution, c'est ensemble de couple 2 et 1. C'est l'ensemble solution du système, mais algébriquement. Autre exemple. Si j'ai ce système, d'accord ? 3x plus 4y égale à 24. Premièrement, le 2 va passer à l'autre côté, moins 2. Et après, on va avoir maintenant deux équations du premier degré à deux inconnus. On va mettre un plan pour éliminer x ou y. Faites attention. Ici, j'ai 4y. Ici, j'ai moins 2y. Je réfléchis un peu. Si je vais mettre un plan pour éliminer y. Donc, ici, j'ai 4y. L'autre va être moins 4y. Alors, j'ai besoin de multiplier y par 2. Pour être moins 4y. C'est-à-dire, c'est-à-dire l'opposé de l'autre. Et pour éliminer le y. Maintenant, on va multiplier la deuxième équation par 2. x fois 2 donne 2x. Moins 2y fois 2. Égale à moins 4y. Et moins 2 fois 2 donne moins 4. On va mettre les deux équations du système l'une sous l'autre pour faire l'addition. Maintenant, 2x plus 3x me donne 5x. Et on va éliminer le y. Et on va additionner, d'accord ? Alors, 24 moins 4 me donne 20. Alors, x égale à 4. C'est quoi le x ? C'est la première composante du point d'intersection de deux droites. Alors, il faut chercher la deuxième composante. C'est la valeur de y. Maintenant, on remplace x par 4 pour chercher la valeur de y. Dans la première équation, la deuxième équation. D'accord ? Maintenant, si je remplace le x par 4, alors y va être égale à 3. Alors, le point d'intersection des deux droites, c'est le point 4 et 3. Il faut mettre les deux accolades et les parenthèses car c'est un point, c'est-à-dire c'est un couple, se compose de deux composantes x et y. Alors, comme ça, je cherche l'ensemble solution du système algébriquement. Alors, les deux droites sont quoi ? Car je cherche le point d'intersection des deux droites. Alors, les deux droites sont quoi ? Sont 50 car il y a un point d'intersection de deux droites et je cherche ce point-là. Si je fais l'addition du système et je cherche que... Alors, on va éliminer x et on va éliminer y. Mais il y a un nombre dehors l'égalité, c'est-à-dire les deux droites sont parallèles et l'ensemble solution va être ensemble et vide. Si on va additionner et on va éliminer le x égale à 0, on va additionner le y égale à 0 et on va additionner les nombres dehors l'égalité égale à 0, c'est-à-dire les deux équations sont confondues, les deux droites sont confondues et les deux droites représentatives des deux équations sont confondues, alors l'ensemble solution ici c'est x et y telles que... Et on va mettre une équation des deux équations. Faites attention avec moi, je peux connaître si les deux droites sont parallèles ou confondues ou séquentes mais algébriquement. Si j'ai x et y, c'est-à-dire j'ai un point d'intersection, c'est-à-dire les deux droites sont séquentes. Mais si je mets un plan pour éliminer x et quand je fais l'élimination de x, je fais l'élimination aussi de y, mais il y a un nombre dehors l'égalité, c'est-à-dire que les deux droites sont parallèles. Mais si je mets un plan pour faire éliminer le x, mais quand je fais l'addition, je cherche qu'on va éliminer le x, on va éliminer le y égale à zéro et aussi il n'y a pas des nombres dehors l'égalité, c'est-à-dire les deux droites sont quoi ? Sont confondues. Alors je peux connaître si les deux droites sont séquentes ou parallèles ou confondues mais algébriquement sans tracer la droite représentative de l'équation. Jusqu'à là, on a fini la première leçon. Merci et au revoir. Merci.